... Entre deux eaux, une création sonore collective du Centre culturel de WANZ et de l'ASBL Présence et Action culturelle WIWAREM. ... Dans le cadre du projet Entre deux eaux, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu les terribles inondations de 2021. Elles semblent aujourd'hui appartenir au passé. Pourtant, nous avons rencontré des témoins d'une inondation survenue à Antey tout récemment, en septembre 2024. Et tous nos témoins sont convaincus que, des inondations, il y en aura encore. Dans la mémoire de nos témoins, ces événements sont bien présents. ... Je suis wanzoise, je suis née à WI, j'habite à WANZ depuis mon plus jeune âge. Et donc, j'ai déjà vécu à 19 ans, c'est en 2002. J'ai déjà vécu les premières inondations. Mais la différence avec 2021, c'est que l'eau était restée moins longtemps. Donc, elle est montée assez rapidement. J'habite à Antey, c'est un village de WANZ, sur les hauteurs. Vraiment sur les hauteurs, je ne pensais pas être confrontée aux inondations. Nous avons été inondées le 5 septembre. Voilà, on ne s'y attendait pas du tout, c'est venu très, très rapidement. J'étais privilégiée, moi, avec une inondation, c'est quand même où elle se passe. Il n'y a rien qui l'arrête. En fait, c'est il y a un mois, un mois et demi. Donc, il y a eu énormément de pluie en très peu de temps. Donc, il y a eu vraiment un orage sur une heure, une heure et demie. Et là, en fait, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être victime d'inondations. J'ai quelqu'un qui m'avait prévenu deux heures avant, qui m'avait prévenu deux heures avant. La meugne va déborder, elle est déjà en train de sortir là-bas et là-bas. Et alors, en 2021, là, on nous a dit, la meugne va remonter. Donc, je ne me tracassais pas trop parce que je me dis, bon, moi, tout est surélevé dans la cave. J'ai une bonne pompe, il n'y a pas de souci. Pour terminer, je dis, moi, je n'en peux plus, je vais dormir. Tant pis, qu'elle fasse ce qu'elle veut, moi, je vais dormir. Ma pompe fonctionnait, donc il n'y avait pas de souci. Et on a monté tout en haut et puis on a attendu, l'eau est arrivée. Et puis, on a monté des planches plus haut, plus haut, plus haut sur les portes. Parce qu'on était à 60 centimètres autour de la maison. Donc, l'eau est très, très rapidement montée. Je pense qu'elle a commencé à rentrer vers 17, 18 heures. Et, oui, à 22 heures, je devais être à 22 centimètres. Et puis, vers 1h30, 2h du matin, c'est là que, je crois que c'est vers ces heures-là, tout a basculé, il n'y avait plus de courant, plus de pompe. Et là, ça a commencé à grimper. On ne savait rien faire, on ne savait plus rien faire. Les pompiers étaient là, il y avait plein de monde tout autour, on ne savait rien faire. Il n'y a rien qui l'arrête. Alors, voir notre garage qui est en contrebas, rempli jusqu'au-dessus, au plafond ou quoi ? On ne sait pas l'arrêter, ce n'est pas évident. Je sais que l'eau, quand elle veut passer, on ne sait pas l'arrêter. Ici, ça rentrait partout, par les chambres en porte, par les prises de courant, par le trou de télé-dise. On ne s'imagine pas le nombre de trous qu'on a dans une maison. C'est à ce moment-là qu'on le voit. Et là, c'est fini, on baisse les bras, on se dit, de toute façon, l'eau est là, l'eau est dedans. Donc, elle s'infiltre par derrière, par devant, plus possibilité de faire quoi que ce soit. Je sonne à mon compagnon pour lui dire, ça y est, l'eau est dedans, c'est fait. Et là, il arrive une sorte de fatalité où on ne sait plus rien faire, on ne sait plus que subir. Et donc, ça a été vraiment très soudain, très inopiné. Ça a été vraiment un torrent de boue dans la rue, qui était vraiment très, très impressionnant, au point que, du coup, ça déborde des rigoles, ça déborde de la rue, et ça en déborde jusqu'à en venir jusque dans la cour et jusque dans la cave. Et donc là, on commence vraiment à prendre peur, parce que quand on se retrouve devant... Enfin, ce n'est pas de l'eau pure, c'est de la boue. Et donc, c'est encore pire, ça salit tout, ça tâche tout. On a eu, parfois, des petites inondations, mais c'était les avaloirs qui ne suivaient pas. Et c'était de l'eau propre. Mais la rivière, comme ça, sortit de son lit subitement, et en grosse quantité, jamais. Donc, tout le rez-de-chaussée a été inondé, la cave, le garage. L'eau est rentrée par la porte de devant, par le garage, et a contourné la maison pour rentrer également par la porte de derrière. Donc, on a été rapidement, entre guillemets, cerné, si on peut dire, sur, je veux dire, allez, 20 minutes. 20 minutes de temps, c'était fait. Donc, ma douche a débordé pendant les 3 jours, mon OEC a débordé pendant 3 jours, parce que c'est des appareils où il n'y a pas moyen de fermer le bouchon. Donc, la baignoire était pleine, mais bon, même pour aller aux toilettes, il fallait qu'on trouve un voisin qui voulait bien qu'on aille aux toilettes chez lui sans tirer la chasse, puisque les égaux étaient pleins. Donc, ils ont mis tout sur un matelas gonflable, et le métier transportait, comme il pouvait, avec les enfants, pas juste à côté de chez moi, mais l'autre maison, ils avaient un canoë, et ils allaient en canoë dans le jardin, donc c'est vous dire. Et j'avais 4 pompes électriques qui tournaient, et une grosse pompe avec un moteur à essence, avec un tuyau de sang. Il ne fallait pas que ça monte, il fallait trouver de l'essence pour le groupe. On partait avec un bateau pneumatique jusque chez un copain qui avait sa voiture et qui nous conduisait à une pompe un peu plus loin pour aller chercher de l'essence, parce que la pompe ici avant, elle avait déclenché, on ne savait plus en avoir. Tout était dans l'eau, il n'y avait plus rien, plus de chauffage, chauffage foutu. J'ai eu le congélateur couché, plus rien, la machine en lessivé, plus rien, j'avais deux sacs de linge, tout était plein de boue, mais tout, 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 carcher, machine ponceuse, disqueuse, foruse, tout est parti. Nos témoins se souviennent aussi de toutes les marques de solidarité dont ils ont bénéficié. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une bonne solidarité, que les voisins s'entraidaient entre eux, soit pour enlever des meubles ou pour déblayer, et même par la suite, après les inondations, quand l'eau a été retirée, je me souviens que j'ai vu des voisins qui allaient chercher des sacs de sable et qui en amenaient aux d'autres. Puis on est allé tout nettoyer, on a eu beaucoup d'aide, il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus de toute la Belgique. Oh, mais ça pouvait être des gens de n'importe où. Il y avait aussi des gens qui venaient avec des camionnettes, de la nourriture, ils venaient nous apporter à manger, ils nous apporter à boire, parce qu'on n'avait plus accès à rien. Une grande solidarité de la part des voisins, directement. Disons que j'essaye de faire plaisir à un maximum de personnes, et quand j'ai un problème, je les retrouve pour me donner un coup de main. Directement, les voisins se sont rendus compte de ce qui se passait, oui, les pompiers sont arrivés, on a vu passer des ouvriers communaux qui nous ont demandé s'il fallait des sacs de sable. Donc, j'ai eu des personnes, des bénévoles, je dis bien des bénévoles, de la Croix-Rouge, qui sont venus pour m'aider, trois personnes de la Croix-Rouge. Oui, et c'est vrai que les gens, on parlait, même après, on parlait un peu plus ensemble, on demandait déjà, on demandait ce qu'ils avaient comme des gains et tout, puisque, je vous le dis, moi, je me sentais privilégiée dans tout ça. Et voilà, et tout, des liens se sont plus créés aussi comme ça. Non, je trouve que cette solidarité, ça a été, c'était quelque chose de beau dans ce, entre guillemets, malheur, quoi. Ce qu'il y a eu aussi, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un électricien qui est passé juste après les inondations, quelqu'un qui est de Saint-Georges, je pense, et il venait avec un copain qui s'y connaissait en électricité aussi, et il passait dans la maison. Mais donc ça, j'avais trouvé ça une chouette démarche aussi, après les inondations, d'avoir un coup d'œil professionnel sur, attention, il peut y avoir un danger, ou ici, c'est... J'ai eu de la chance d'avoir des amis et des amis qui sont venus m'aider, et notamment M. Hagerman. J'avais une machine à lessiver et j'avais mon congélateur, donc il fallait descendre à la cave. Et lui est venu gratuitement de Fernellmont avec une autre personne, et ils ont descendu ça, ils sont venus gratuitement. On est allé, on a téléphoné pour avoir à manger, parce que bon, les gens qui étaient ici, qui m'avaient donné un coup de main, qui restaient pour passer les nuits avec moi et tout ça, on était quand même... On ne savait plus vraiment cuisiner, on ne savait pas faire grand-chose. Donc j'ai un ami qui connaissait bien une pizzeria, on a téléphoné, et on a eu des pizzas gratuites. On est allé chercher des pizzas pour donner un petit peu à manger à tout le monde. Donc le tri a pu se faire rapidement, et facilement, mais ça amène aussi des émotions différentes, parce qu'on est aidé, on est soulagé, il y a une entraide fantastique qui s'est mise en place dans notre rue. Je me suis retrouvée un jour avec tous mes voisins dans mon jardin, puisque tous les meubles étaient sortis, et tous les voisins ont vidé un canapé, il était important, il était lourd, en plus imbibé d'eau. Donc tous les voisins se sont mis à vider mon mobilier qui se trouvait sur notre terrasse en un rien de temps, parce qu'on nous avait dit que c'était les derniers conteneurs. Donc solidarité énorme, entraide énorme, mais contre-coup énorme aussi. Ça aussi, je trouve que c'est important aussi de se dire que c'est dans des moments difficiles qu'on voit toute l'humanité et toute l'entraide qui est possible, qu'on ne reste pas chacun dans son petit problème et qu'une fois que c'est résolu, tant pis, c'est fini. Non, il y a vraiment une volonté d'aller aider les voisins, et qu'on est tous dans la même galère, donc autant s'entraider. Je trouve que cette solidarité, c'était quelque chose de beau dans ce « malheur ». Je n'ai pas eu l'occasion de l'aider, parce que tout est parti avec l'eau. Ce que nos témoins soulignent, c'est la persistance du traumatisme psychologique. Moi, ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi, c'est vraiment de passer toute la nuit à essayer de lutter contre une eau contre laquelle je ne pouvais rien. Mais donc l'impact émotionnel, oui, il a été compliqué, parce qu'il faut savoir que ça a duré, je vais dire trois jours. Il y a eu une surveillance de l'eau accrue, c'est-à-dire qu'on se relevait la nuit pour voir où le niveau de l'eau était, si ça montait, si ça descendait. On a vécu ça pendant plusieurs nuits, même une fois que l'eau est redescendue et est partie. On avait ce geste de se réveiller et d'aller voir à la fenêtre où en est l'eau, ce genre de choses. Le fait de pouvoir aller loger chez mon frère, ça m'a vraiment enlevé beaucoup d'émotions, de stress. Oui, je n'étais vraiment pas en mesure de faire face, en fait. Et donc le fait qu'il m'emmène chez lui, qu'il me dise, viens, venez, vous allez loger chez moi. Mais véritablement, c'est comme une destruction d'une partie de son chez-soi, de son intimité. Et on ne peut rien faire contre ça. On est vraiment démunis. Je me suis réveillée une fois, je sais bien que mon compagnon a eu exactement la même chose. Je me suis réveillée pendant la nuit et j'ai dû toucher le sol parce que je pensais que le lit était encerclé d'eau. Et voilà, l'ampleur des dégâts, elle est là. Et c'est très, très traumatisant. C'est dur de voir tout, tout parti en fumée, même si ce n'est pas de la fumée, c'est de l'eau. Et maintenant, selon nos témoins, que faire ? Bien sûr, chacun doit envisager individuellement de se protéger. Donc, il faut prévoir, il faut penser un petit peu à tout ce qu'on a besoin et essayer d'avoir du stock en suffisance. Ou peut-être se dire que la cave, on ne met plus que ce qui n'est pas électrique, je veux dire, mais tout ce qui est électrique, on met à un autre niveau. Plus de congélateur et plus de machines à laver. Nous avons commandé deux bâtards d'eau, donc à poser devant la porte d'entrée et la porte à l'arrière du bâtiment. Et mon mari aussi a bricolé, c'est vrai, devant la porte du garage. Donc oui, le choix des matériaux, en tout cas, est fait en fonction d'une possible future inondation. Ça, c'est sûr, on le sait, on en a conscience. On s'est dit se munir de blocs, voilà, pour surélever les meubles, ce genre de choses. Voilà, on ne peut rien faire d'autre, c'est effectivement de cric pour surélever tout ce qu'on peut surélever. Donc, autant dire rien du tout. Celui qui a deux escaliers, comme la voisine ou la maison suivante, ils ont deux escaliers, donc là, ils ont quand même déjà 30-40 cm de bon. Qu'est-il possible de faire à l'avenir ? À notre niveau, comme je l'ai expliqué, je pense qu'on fait tout ce qui est possible. On met en place dans notre maison ce qui est possible pour limiter les dégâts. Mais nos témoins attendent aussi des actions collectives. Les autorités doivent être prêtes à donner l'alerte à temps et, le cas échéant, organiser l'évacuation. Parce qu'il faut savoir que, d'un point de vue pratique, les GSM, qu'on ne sait plus charger, par exemple, alors que c'est le seul moyen de communication avec l'entourage, l'extérieur. Vous n'avez plus de GSM, vous n'avez plus rien, plus de contact, vous ne savez plus demander de l'aide à gauche ou à droite, vous êtes en dehors du monde. Ça, c'est le gros problème. Et comme on ne connaît pas l'évolution et qu'on n'est pas au courant, parce que la commune... Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas une radio qui nous tient au courant de ce qui se passe. Dire, voilà, maintenant, elle est montée à autant, elle monte à autant de l'heure, donc dans une demi-heure, il y aura autant, là, elle va pouvoir peut-être déborder de ce côté-là. Et ça, on ne sait pas. Donc, le fait que l'IRM soit là, qu'il y ait tout un suivi au niveau de la région Wallonne, au niveau des cours d'eau, etc., c'est vraiment une très bonne chose que ce soit là pour, justement, pour prévenir les citoyens de se préparer psychologiquement. Parce que la préparation psychologique, je crois que ça aide aussi à accepter le fait de ne pas être préparé psychologiquement à quelque chose et le fait que ça arrive, je crois que ça tombe encore plus dur. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. La commune, par contre, a été exemplaire à ce niveau-là, vraiment. Et ce n'est pas parce que j'y travaille. Ça a été exemplaire parce qu'on nous a mis des conteneurs à disposition jour et nuit, pendant plusieurs jours. La commune a aussi aidé. Ma voisine m'a dit à un moment, mais tu peux aller chercher des sous, des torchons, je ne sais pas tout quoi. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai de l'argent pour me payer un sous ou un torchon si je n'en ai pas assez. Or, j'en ai assez, donc, enfin, je n'ai pas besoin de cette aide-là de la commune. Je la laisse pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Je trouvais ça, bon, c'est bien que la commune le fasse. Quand ça commence à se passer, qu'on soit tenu au courant par quelque chose, vraiment, avec les téléphones maintenant, les GSM, on doit pouvoir envoyer... Vous voyez, il suffit peut-être de communiquer son numéro de téléphone et eux, ils envoient des messages toutes les demi-heures ou quoi en disant c'est stationnaire ou c'est... Ça, ça devrait être possible avec les technologies d'aujourd'hui. Il faut procéder à des aménagements et à des travaux d'entretien. Qu'ils aient bien conscience que, oui, le risque, on sait qu'il est là, on le sait, mais c'est à eux de prendre des décisions bien plus hautes, que ce soit urbanistique, que ce soit au niveau des égouts. Voilà, je ne sais pas, je ne m'y connais absolument pas à ce niveau-là. Étant native d'Antais, je remarquais que le ruisseau n'était plus nettoyé, n'était plus entretenu. Alors qu'il l'était, allez, je vais dire tous les deux ans peut-être, précédemment. Alors oui, je peux comprendre, la biodiversité c'est très très important, mais aussi le bien-être des gens c'est aussi important. Et se laisser inonder, ce n'est pas drôle. Donc là, je pense qu'il faut faire un compromis. Il y a certainement de la terre ou des choses comme ça qui traînent, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enlever pour que l'eau puisse s'écouler plus facilement ? Il faut nettoyer les avaloirs, nettoyer les grilles, faire en sorte que l'eau s'écoule normalement en fait. Parce que là, ça a été bouché par des tas de raisons aussi. Le problème, c'est que pour nettoyer les rivières, pour nettoyer tout ça, il faut de l'argent. Tous ces chemins de remembrement qu'on a asphaltés, ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'eau, elle s'écoule, mais n'entre plus en terre quand même. C'est bien qu'on refasse des haies et tout ça aussi, parce que ça arrête aussi les eaux. Mais voilà, il faut vraiment qu'on change de mentalité et de façon de faire, je trouve. Il y a ça, et puis évidemment on dit aussi que comme on bétonne de plus en plus, ça joue son rôle, c'est pas bon. On ne peut pas toujours être, nous les humains, contre les éléments naturels et vouloir tout à notre mode. On doit en tenir compte et faire avec et pas faire contre et essayer d'être, nous on est plus intelligents et on va tout régler à notre façon. Non, on doit donner de la place et permettre que certains endroits soient inondés quand il y a beaucoup d'eau et qu'ils soient secs à d'autres moments. Ça c'est la bonne façon pour moi d'agir vis-à-vis de la nature. Ce n'est pas de mettre la nature en cage ou de l'enfermer ou de la détruire, c'est d'en tenir compte pour qu'elle ait sa place parmi nous. Il y a quand même, je me réjouis de voir ce parc qui est en train d'être aménagé à l'ancien terrain de foot près du rond-point de Biowans, sur le thème des quatre éléments et donc je sais qu'il y aura des noues, ou une noue, je ne sais pas très bien, donc un endroit qui sera sec en temps normal mais qui pourra récolter de l'eau quand il y aura beaucoup de pluie. Donc ça je trouve que c'est intelligent d'aménager le territoire de cette façon-là. Parce qu'il y a des moyens à mettre en place par rapport aux fermiers, par rapport au type de choses cultivées, etc. Enfin par rapport au sol. Et l'agriculture peut jouer un rôle aussi, enfin les plantations, on replante des haies, mais ça peut aider aussi. Les assurances, on sait que c'est les banques, on sait qu'ils ne manquent de rien. Alors ils interviennent pour rembourser les gens au lieu d'intervenir avant pour ne pas que ça arrive. Plutôt que d'intervenir pour rembourser les gens qui ont été inondés, s'ils interviendraient en disant « nous on participe à construire des murs anti-inondation, je ne sais pas, refaire les bords, refaire quelque chose », ils pourraient mettre ça dans leur publicité en disant « nous, nous sommes une société, une assurance qui intervient pour ça ». Et les gens, ils iraient peut-être plutôt là qu'autre part, mais en tout cas, on serait, on aurait de l'argent pour pouvoir faire le travail. Enfin la commune aurait de l'argent pour pouvoir faire le travail. Donc ici on a l'avantage, c'est qu'à Ouance, la commune a mis à disposition des sacs de sable, c'est-à-dire c'est des conteneurs. Il y en a un par village, en tout cas dans les zones à risque. Et donc on peut aller chercher des sacs de sable pour essayer d'au moins guider l'eau, qu'elle reste sur la chaussée et qu'elle aille où elle doit aller, vers des endroits à peu de rétention. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'est plus, moi je me sens plus connectée avec la meigne à tous les territoires en amont, depuis les inondations, parce que je peux me dire « mais ici ça va, la meigne est encore basse ». Oui, mais si elle est haute à Brèves, je sais que l'eau va arriver ici forcément, elle va finir par descendre tôt ou tard. Et donc notre situation dépend aussi de la situation en amont. Et du coup ça crée une sorte de lien, je trouve, entre tous ces territoires. Et c'est ça qui m'intéresse avec la tapisserie qui sera exposée, de voir ça en une œuvre artistique. L'aide psychologique reste sous-estimée. Pourtant, elle est bien nécessaire. Donc même si c'est traumatisant, ça a été l'après qui a été plus compliqué, parce que, je vais dire, deux, trois mois après, je suis allée chez un psy. Mon médecin traitant m'a mis sous antidépresseur, parce que le psy m'a, je ne sais pas si on peut dire, détecté un choc post-traumatique. Je n'arrivais plus à m'endormir, en fait. J'étais tellement stressée. Il fallait penser à tellement de choses que, oui, le choc post-traumatique a été réel, a été bel et bien là. Chaque fois qu'ils annoncent de la pluie, je regarde ce qui va tomber, combien de centimètres. Quand ils annoncent un petit peu plus de pluie pendant une semaine, et que, comme on a eu une petite mini-tempête qui est venue il y a trois semaines, un mois d'ici, un mois et demi, ben là, je n'ai pas dormi. Je suis retourné voir la meigne deux, trois fois de la nuit, avec ma lampe de poche pour aller voir les niveaux. C'est très, très traumatisant, voilà. Maintenant, quand il commence à pleuvoir un peu trop, un peu... Voilà, c'est... On stresse, on stresse. On va voir si le ruisseau reste bien dans son lit, etc. Malgré que je surveille sur les ordinateurs et mon téléphone, les hauteurs, mais je ne suis jamais sûre que l'informatique est au courant du dernier centimètre. Mais s'il arrivait quelque chose... D'ailleurs, je surveille la meigne maintenant. Et je me dis, s'il y a quelque chose, je vais aider plus, quoi. Trois ans après, les séquelles sont encore présentes et vives. Quand on annonce de fortes pluies ou des alertes, je pense qu'on est beaucoup plus en alerte qu'avant. On stresse. Le stress est présent. Alors, j'essaye, moi, de relativiser en disant tant que l'eau n'arrive pas au début de la rue, on ne doit pas se tracasser. Mais c'est réel, c'est bien présent. On ne peut pas l'oublier. Donc, oui, on est plus en alerte qu'avant, bien plus. Vous êtes habitué, alors ? Ah, je suis habitué, oui. Mais chaque fois, ça vous casse, des choses pareilles. Qu'est-ce que vous riez parfois ? Ah ! Qu'est-ce que vous ressentez ? Que je suis à bout, à fond, à fond, à bout. Je ne voudrais pas la petite étincelle, je vais... C'est trop... J'ai trop de choses. Mais ce n'est pas évident, ça fait... Chaque fois qu'il pleut, bon, ben, j'ai mon estomac qui fait des nœuds, je regarde, je surveille les nuages, je surveille les débits de eau, voir ce qui va tomber, s'il ne tombe que 2 millimètres ou s'il va tomber un centimètre. Et je suis dépressive depuis. On a besoin d'en parler, mais c'est... c'est pour nous. Oui, un soutien psychologique, je ne vois pas qui pourrait... Au niveau psychologique, oui, peut-être, mais le problème, il est que si l'eau revient, j'ai peur de l'eau. Donc, comme l'eau peut toujours revenir, même un psychologue ne va pas réussir à me dire, il ne faut pas me tracasser pour ça. Je me tracasserai toujours, chaque fois qu'il va pleuvoir. Et oui, émotionnellement, en tout cas, le choc, lorsque je dois en reparler, lorsque je dois me replonger dans ce que nous avons vécu, réexpliquer, revoir les photos, ça reste toujours très, très difficile. Les larmes montent, le stress revient. Donc, oui, ça reste... Tout reste compliqué, même si on continue à vivre. Et voilà, c'est derrière. Se replonger dedans, c'est compliqué. Là, en reparler, ce n'est pas facile. Oui, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Le con, c'est que j'ai travaillé 30 ans dans une piscine où j'ai géré de l'eau. Et maintenant, j'en ai peur. On avance dans l'âge, on a 70 ans passés tous les deux et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans cette maison ou on va vivre en appartement ? On en est là. Il y a des moments où on pense comme ça parce qu'on n'a plus du tout envie de revivre ça. C'est traumatisant. Pour finir sa vie, ce n'est pas amusant. Mes enfants étaient là et je pleure et elles me prennent dans leurs bras et je leur dis, je suis désolée. Je suis tellement désolée parce que ce n'était pas la maison que je voulais vous offrir. On ne veut pas une maison vide pour ses enfants. On ne veut pas de ça en tant que maman. C'est la maison que j'ai faite moi que je n'ai pas envie de vendre non plus. Ce n'est pas facile non plus de dire bon, ça va, je m'en vais, je vais habiter autre part. Effectivement, juste après, j'étais dans l'optique, on s'en va. On ne reste pas. Donc, c'est la deuxième fois qu'on vit ça. On le revivra encore sûrement. Peut-être pas capable de le revivre une troisième fois. Nos témoins attendent d'être informés et que soient prises en compte leur expertise du vécu. Je crois que c'est le deuxième jour qu'on a eu quelque chose de la commune parce que je crois que la commune n'était pas au courant du niveau d'eau ici dans la rue. Mais pendant, pour régler les problèmes qu'on pouvait avoir à ce moment-là, on n'a eu personne. On n'a pas vu grand monde. Oui, on n'a pas eu de retour. Après, on ne sait pas très bien est-ce que quelque chose est mis en place, est-ce qu'il y a des contacts avec la province ? Tenir les gens au courant de ce qu'ils envisagent de faire, de s'ils pensent à quelque chose, s'ils ont mis des bureaux d'études en route pour regarder ce qu'on pourrait faire pour éviter les inondations à certains endroits qui sont fort habités. On parle de projets, on parle d'études, mais trois ans après, on n'a connaissance de rien. Voilà, l'eau est partie et puis on nous prévient « Ah, on va mettre des containers avec des sacs de sable. » Donc, c'est que ça va sortir. Et on commence à trembler. C'est un petit peu dommage. Parce que j'ai entendu parler à un moment donné que des sacs de sable seraient distribués aux citoyens, aux personnes qui ont été impactées en 2021, qu'ils pourraient garder les sacs de sable chez eux en cas d'inondation, plutôt que d'assurer le transport des sacs à ce moment-là. Mais voilà, trois ans après, on n'a pas été informés, on n'en a pas eu chez nous. Mais si eux, ils ont des solutions ou des petits trucs auxquels moi, je n'ai peut-être pas pensé, pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant ? Puisqu'ils envoient bien d'autres choses. Ils les distribuent, ces documents-là. Pourquoi est-ce que la commune ne les fait pas placer dans les boîtes aux lettres de tous les gens qui sont en bord de Maine et qui ont eu des problèmes ? On reçoit des tas de publicités pour rien, qu'on n'ouvre même pas. Et quelque chose d'intéressant comme ça, il faut aller le chercher. Donc plus d'informations, plus de communication. Et pourquoi pas, effectivement, j'ai répondu à des enquêtes aussi, qu'on nous avait envoyées. Mais après avoir répondu à ce genre d'enquête, on n'a pas de retour. Il y a encore autre chose que je voudrais demander, c'est est-ce que la commune a fait quelque chose et où va faire quelque chose et nous tenir au courant ? Bonne interrogation. La conclusion de ce témoignage, c'est qu'il faut que chacun soit prêt pour la prochaine fois. Au niveau individuel, tous l'ont souligné. On ne peut se contenter d'attendre, il faut aménager son habitation et être attentif aux risques d'inondation. Au niveau collectif, il y a lieu de procéder à des aménagements et à des travaux d'entretien. En outre, les habitants attendent des autorités des instructions claires, communiquées de manière préventive. Les habitants espèrent que, lors de la prochaine alerte, on utilisera tous les moyens, par exemple la SMS ou d'autres messageries, pour les avertir et, le cas échéant, organiser l'évacuation. Les séquelles psychologiques sont sous-estimées. Il faut mieux prendre en compte cet aspect du dommage que les assurances ne réparent pas. Enfin, nos témoins attendent, à minima, d'être informés sur les initiatives prises par les pouvoirs publics. Voilà ce que nous ont dit nos témoins, qui sont devenus, par leur vécu, des experts de la condition des victimes des inondations et qu'il faut, à ce titre, bien écouter. J'espère que ça n'arrivera plus les... les... je vais dire... les eaux si fortes. C'est comme si c'était passé, c'est comme si c'était fini, mais pour nous, c'est pas fini, du tout. On est encore dedans, on le vit encore, et on le vivra encore, sûrement, à l'avenir. Maintenant, on ne sait pas si ça va revenir, c'était peut-être un peu exceptionnel, mais vu les circonstances avec les météones maintenant, on sait que ça peut revenir très facilement, beaucoup plus souvent qu'avant, en tout cas. Ça aussi. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça va prendre, comment on pleure, moi, avec les... si on ne fait rien, ça va toujours pire, ou pas, on ne sait pas très bien, quoi. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez l'intention de revenir ici, une fois que tout sera rentré dans l'ordre ? J'ai dit non, je ne reviendrai jamais, parce que je me suis dit que ça recommencera. Même, peut-être, je suis certaine que ça recommencera. Entre deux eaux. Une création collective du Centre culturel de WANZ et de l'ASBL Présence et Action culturelle Ouïwarem. Nous remercions Bernadette, Martine, Cécile, Nicole, François, Monique, Bernard, Audrey et Nicole. Réalisation Vanessa, Pierre, Zoé et Paul. Novembre, 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada